Les investisseurs privés du Bénin, Mesdames et Messieurs les professionnels des médias, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, bienvenue dans ce nouveau numéro du Club de l'économiste, une tribune consacrée aux hommes et femmes qui impactent le développement du Bénin, d'un pays d'Afrique ou du monde, par leurs activités. Monsieur le Président du Conseil des investisseurs privés du Bénin, soyez bienvenu, Monsieur Roland Préboud. Monsieur le Président. Alors, au cœur de nos échanges, il sera question de mieux connaître le Conseil des investisseurs privés du Bénin. Les activités ont marqué l'année 2020, son bilan, ses perspectives, sans oublier le regard des investisseurs privés que vous représentez sur quelques questions d'actualité économique liées au Bénin. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons tous nous présenter, chacun va décliner son identité et renseigner sur son organe ou son entreprise de provenance. Et je démarre. Je suis Pissi Bouillot, rédactrice en chef du Média en ligne, reporter Bénin Mardin. Ma gloire, je suis le copywriter, consultant du cabinet, on est un writer. Bébé. Alors, nous allons démarrer cette émission, Monsieur Réboud, soit il est bienvenu encore une fois. Pour démarrer, présentez-nous un peu plus le Conseil des investisseurs privés du Bénin et dites-nous ce qui a conduit à sa création. Bien. Donc, j'ai arrivé au Bénin en 1996 pour fonder, en groupe international, pour fonder le Bénin. Donc, le démarrage a été un peu lent et ensuite j'ai eu le sentiment qu'il fallait créer un organisme global pour pouvoir avoir une vue sur l'ensemble des problèmes du Bénin et pouvoir parler d'autorité. On va dire, j'étais en l'an 2000, j'étais le premier président parmi les fondateurs de l'AIFO et moi, l'association de la Fille Auregineuse de lui et moi. J'ai été fondé à Dijon et j'ai été président de l'encournant. Donc, quand je suis descendu du poste, j'ai compris qu'il fallait avoir quelque chose. À l'époque, pour ceux qui se rappellent, le patronat, la chambre de commerce, les gars actifs, n'est-ce pas ? Donc, c'est à ce moment-là que j'ai fait le CQB avec six autres membres et petit à petit, on a augmenté, on est arrivé à une cinquantaine de membres et le but, ce n'était pas un syndicat patronal, c'était vraiment l'idée de faire un dialogue avec l'État sur les problèmes qu'ont rencontrés l'entreprise et de ne pas s'en avoir, mais c'est pas des affaires. Alors, après toutes ces années où on est toujours, est-ce que vous pensez que les objectifs sont en train d'être à tête ? Bon, le dialogue est là. Le dialogue est là, puisque nous avons un cadre de concertation avec le ministère des Finances où le groupe de travail que le CIPB anime dans tous les secteurs privés est représenté. Nous avons un cadre de concertation et une collaboration avec le ministère de la Justice et nous avons là, en train de vous créer, il y a ce jour-ci, un nouveau cadre de concertation avec l'ARRE sur les problèmes d'électricité. Donc, ce dialogue, oui, nous sommes contents parce qu'effectivement, il a bien lieu. Et l'autre point important, c'est qu'il y a eu des résultats. Il y a eu des résultats, on pourra parler. Et donc, oui, on pense que les objectifs qui avaient été fixés à l'origine ont bien été atteints. Bon, c'est un processus, on arrive à s'arrêter. Mais l'objectif de dialogue et d'obtention de certains points importants pour l'entreprise, oui, ça a été bien atteint. Alors, comment est-ce que le CIPB fonctionne dans la défense des intérêts des investisseurs du Bénin ? Très bien. Donc, bien entendu, comme nous ne sommes pas nombreux, à une cinquantaine, il y a un petit bureau de 4-5 membres qui travaillent en continu. Et notre question de travailler, c'est des groupes de travail, des groupes de travail fiscalité, un groupe de travail justice, il va y avoir bientôt un groupe de travail énergie. Et à partir de là, nous émettons des idées, on peut dire, et on les retransmet, je pense, de commerce, patronat, conèvres, d'une manière générale. Donc, eux sont chargés, en réalité, d'appuyer notre entreprise. Bien entendu, nous-mêmes, nous allons directement dans le ministre des Finances, dans le ministre de la Justice, nous avons une relation très proche avec le président de l'Ouvergne de commerce. Donc voilà, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Et puis, bien entendu, les médias, en tant que, si on peut être dans les médias, de l'Ouvergne de commerce, est-ce qu'on pourrait revenir sur quelques activités phares ayant marqué le 2020 pour le CIPD ? Oui, il y a, disons, deux, trois choses importantes. Je me suis intéressé au problème de la COVID. Et donc, il y avait sur Canal 3 à l'époque une émission qui fait sa bouche. Et j'ai commis une quinzaine de capsules dans cette émission pour essayer de faire comprendre ce qu'était la COVID et son importance ou son manque d'importance, ce genre de choses. Ensuite, nous avons eu aussi un travail qu'on a fait sur le numérique avec les diversités d'OxCode, une fonctionnalité de l'acte humaine et l'infrastructure économique. Donc, ça, c'est une des activités aussi. Et surtout, la grande activité, dont nous sommes particulièrement fiers, c'est d'avoir soutenu le toit de commerce par une manifestation de trois jours, un séminaire qui s'est tenu à grand propos en novembre. Qui a tenu sur quoi ? Ah, c'était un sujet très important. C'était le recommand des créances en particulier les créances bancaires. Donc, on a été soutenu par la gestion des banques et par des PTR. Alors, Akim Sopan de Guérin-Tivy pour ces questions. Merci Madame la finaliste. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, bonjour d'abord. Parlez-nous des boîtes, unités de production, plus d'or et bien ça. Comment parlez-nous de l'or et bien ça ? D'accord. Bon, plus d'or et bien. Bonne activité. Une activité, c'est l'huile, l'huile alimentaire. Une activité, c'est le beurre de karité, de qualité alimentaire. Une activité, c'est les quantités de noix calots. Donc, sur l'huilerie, pas grand chose à dire. Les quantités de matières premières sont là. Puisque maintenant, il y a une production extrêmement abondante de coton. On arrive, c'est 100 000 tonnes, dans ce genre de quantité qui n'avait été jamais vues auparavant. Donc, on ne peut pas dire qu'on va manquer une matières premières. Le prix sur le marché de l'huile s'est amélioré du fait des difficultés qu'il y a désormais à transporter les marchandises entre, par exemple, l'Asie du Sud-Est et le Bénin, ou l'inverse. Vous savez peut-être, mais il y a une pénurie de conteneurs dans le monde. Les conteneurs sont dédiés essentiellement au commerce entre la Chine et les États-Unis. Et ici, nos membres, ce sont des membres du CIPB qui travaillent sur le port, Bolloré et autres, ils ont du mal à trouver des conteneurs. Donc, le prix de l'huile a monté. Donc, pour nous, c'est bien. L'activité Cajou, l'activité Carité, c'est une activité récurrente. On a transformé 15-8 tonnes à peu près. On a vendu sans problème. L'activité Cajou est plus délicate. On a besoin d'un soutien de l'État. Et la PIED travaille actuellement à un modèle béninois de soutien à la filière Cajou. Donc, on attend un peu d'avoir ces résultats-là pour pouvoir aller connaître ce qui se fait du communique. Les difficultés, disons, dans les problèmes prochaines, puisque la campagne est pratiquement finie, ce sera d'avoir des quantités suffisantes de graines de coton. On peut négocier avec ce dépôt et les autres, puisqu'on est en train d'augmenter les capacités de ressentir d'importance. On va pouvoir transformer 150 000 tonnes de graines de coton l'année prochaine. Donc, c'est un challenge et on espère que la Solico pourra répondre à ce challenge. Sur le carité, la difficulté, peut-être que vous le savez, les arbres sont en péril, ils sont un peu vieux, les arbres vont récoltés dans la forêt ou dans la savane, les noix sont un peu fatigués, mais il y a des programmes pour faire des plantations, replantations de la carité. On appelle ça qu'elle est là. Il faut que vraiment, il y ait un suivi, mais il ne faut pas que le talent est très intéressé par, il n'y a pas cet électorat, mais en tout cas, c'est donc très important de femmes qui travaillent dans la carité. Je suis sûr qu'il y a une fois de façon très attentive des efforts pour qu'il y ait cette plantation, replantation, etc. Sur le cajou, je l'ai dit juste avant, il nous faut une politique de la part de l'État pour qu'on puisse sécuriser notre entité à un prix raisonnable. Je crois, on a des lunettes peut-être, non ? On est allé à l'Assemblée nationale comme d'habitude, il y a un travail qui a été fait, on a fait une plateforme, mais la vérité, c'est qu'il n'y avait aucune mesure phare sur laquelle on pouvait s'appesantir, ce sont des petits ajustements par-ci, par-là. Et puis, surtout, si vous voulez, par rapport à l'ancienne gestion, il y avait des problèmes fondamentaux avec l'ancienne gestion, par exemple, la taxation des bénéfices, donc 38%, on est arrivé à obtenir le bonnet dessus sur 25%. Il y avait, par exemple, cette une submission des impôts qui se mettait pas en place. Donc, on a dû lutter, 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 puis finalement, elle est en place. Donc, fonctionner les impôts, c'est quelque chose qui est très intéressant puisque ça permet à vos contribuables, avant qu'ils soient redressés, vous parlez à un aéropage qui comprend, entre autres, le directeur général des impôts, et donc, on peut pas dire des choses stupides et essayer de faire des redressions fantaisistes. Donc, ça, c'est très important. Aujourd'hui, nous, on avait poussé beaucoup pour la numérisation. pas si vous vous rappelez à une époque, les gens qui allaient payer leurs impôts, ils devaient passer trois heures le matin au rez-de-chaussée pour essayer de faire la file pour avoir un papier et après, ils montaient au premier étage encore pendant trois heures pour en payer. On a voulu changer ça. On a voulu changer ça et lorsqu'il y a eu une réunion, on disait, écoutez, qu'on paye à la banque. Vous avez le problème ? Eh bien, non. On n'est pas arrivé. Par rapport à ça, c'est un autre monde. C'est un monde où maintenant, tout est informatisé, on envoie nos bilans par Internet, on reçoit des réponses par Internet, etc. Donc, on est dans cette période de numérisation qu'on a souhaité et ils sont allés vraiment au-delà de ce planète. On a les demandés. Donc, c'est vrai que pour l'instant, ce peut vous paraître, on n'a aucune, rien à brandir de vraiment fondamental. Donc, voilà. Mais on est présent, on a participé. Merci, monsieur le Président. Merci, monsieur Achim Sauton. Place à Juli Kael, Béton, de l'investisseur pour ces questions. Bon, je vous remercie pour le développement du Président. Dites-vous, quel est l'État et les relations entre la CITB, le Président du Méninois, le patronat, la CITB, le Président du Méninois ? Bon, moi, je pense que du côté de ces partenaires, il y a eu de gros changements. si vous vous rappelez bien, dans le temps, il y avait des petites guerres entre le patronat et la Chambre de commerce et on passait un petit peu à ça et ça polluait vraiment l'environnement des affaires par rapport au dialogue avec l'État. Maintenant, on est en face d'une Chambre de commerce qui a été complètement réorganisée avec à sa tête quelqu'un qui est vraiment à des ambitions pour la Chambre. du côté du patron, ce sera réorganisé également et donc nous collaborons avec ces deux entités en particulier de façon à ce que ce que nous pensons être intéressant se soit répercuté. Par exemple, cet après-midi, il y aura une réunion, je dirais, inaugurale du groupe de travail sur l'énergie. Ça va se passer à la Chambre de commerce avec des acteurs qui sont les différentes associations Asnib, Jib, etc. Ce genre de choses. Donc, vraiment, il y a une collaboration. On n'est plus dans l'idée c'est moi, je veux apparaître, pas les autres, je suis plus important, ma chaise doit être plus grande que celle de l'autre. C'est vraiment changé. Donc, maintenant, c'est vraiment ce qu'on souhaitait, une bonne collaboration avec ces entités. Bien entendu, ensuite, c'est répercuté au niveau de l'État et je sais que le président Talon, par exemple, lorsque l'on fait une intervention, ça l'intéresse. Par exemple, il y avait eu le mois du consulé béninois, si vous vous rappelez. C'était organisé par l'État et j'étais intervenu en disant, mais c'est pas normal, lorsque nous produisons de l'huile, elle est testée, retestée, etc., tout le monde vient pour être sûr qu'on a vraiment mis sur les mains de la vitamine A et autres, et lorsque l'huile vient de l'étranger, de Malaisie ou autre, c'est bien comme ça. Eh bien, récemment, il y a un petit comité qui s'est mis en place au niveau du ministère du commerce et nous aurons bientôt un décret sur la qualité, un grand laboratoire et l'huile importée sera testée pour que l'éveillement ne s'empoisonne pas avec ses produits moins chers. Donc, c'est cela de cette collaboration. Merci. Alors, avec nous, quelle solution peut-on utiliser pour améliorer la situation économique et sociale de l'entreprise bénévoise ? D'accord. Je pense que le premier point, c'est d'essayer de raisonner en filière. Par définition, on ne peut pas se coudrer, on ne peut pas aider tout le monde et je pense que l'une des grandes filières se sait et se sera la voie industrie. Je pense que l'État va certainement continuer l'effort qu'il a commencé à faire de façon à ce que différentes filières identifiées puissent s'améliorer au bout d'un filière, il y aura forcément des initiatives qui vont se créer, artisanales, industrielles, il y aura des activités de transformation, c'est très important. Et puis, l'autre point dans ce domaine-là, c'est le numérique, parce que les Béninois ont cette compétence, ils sont assez bons en maths et au point de vue des programmes informatiques, ils sont doués. Donc, dès l'instant, il y aura une énergie qui sera disponible ou il y aura un filet au type partout. On pourra développer ça aussi par ces deux points et tout naturellement, on va voir émerger des champions et à ce moment-là, ce sera le rôle de l'État de faire un dialogue incessant avec ces champions pour voir de quoi ils ont besoin pour le droit et les dossiers. Alors, merci, Reveillez aussi suite à ce qui a compliqué l'affaire dans le monde. Le gouvernement de l'État a pris la mesure à l'endroit des entreprises pour atténuer l'activité liée à la COVID. Alors, comment ces mesures ont-elles été matérapes sur le terrain et de quoi plus d'or les DSA a-t-il le médecin ? Merci. Moi, en fait, les cibles, c'était quand même beaucoup les PME, PMI, donc, comme efficace tombe d'aide que je ne vais pas vous énumérer. J'ai aussi quand même un cas chez nous, c'est un hôtel, 500 millions de prix à 3 ans au zéro, pendant 3 mois l'énergie et les qualités gratuites, pendant 3 mois l'eau gratuite et ils ont payé 70% du salaire d'argent pendant 3 mois. Il y a vraiment de ce mot des exemples-là que je connais parfaitement et je pense que ce n'était pas le seul et ce n'était pas le motel, au fait. D'accord, merci. Alors, dites-nous pour finir quelles ont été la difficulté de cette relation de la COVID sur les entreprises notamment d'un assisteur privé, c'est vrai, mais quelles sont aussi les catastrophes du secteur privé béninois pour la fin de cette année à l'année de l'année. Bon, la COVID c'est un phénomène non seulement médical, mais médiatique également. donc ça a impacté un certain nombre de pays qui ont pris ça très au sérieux malgré les statistiques qui indiquent qu'en principe sauf les gens qui sont dans des maisons de retraite que ça touche d'une manière mentale, 0 ou 4% des gens. C'est insignifiant. Oui, c'est marrant. ça a été complètement gonflé, emplé, on ne parle que de ça. Ici au Bénin, nous avons 3 000 morts par an de malaria, de palus, nous avons peut-être actuellement 380 morts sur 12 mois de COVID. Donc, le gouvernement ici a été remarquable. Nous sommes, je pense, le seul pays d'Afrique subsaharienne ne va pas avoir eu de confinement en général. Donc, l'État a tout ce qu'il fallait pour préserver nos capacités à travailler. Mais malheureusement, le Bénin étant en relation avec l'international, là, il a été assez touché. Pour vous donner un exemple, en ce qui concerne Fudor, nous avions un investissement où nous avons des machines en Inde et les machines étaient bloquées pendant des mois et des mois parce que soit c'était l'usine qui avait arrêté, soit c'était le port qui était bloqué. Donc, ça va créer des problèmes. Et en un sens, les problèmes sont posés par les autres, pas par la situation. Bien évidemment, les hôtels, les agences de voyage ont été totalement impactés avec les pays qui ont réduit fortement les déplacements. Donc, voilà, pour nous parler pour l'ensemble de l'année, pour l'ensemble de l'année, on va avoir des bons chiffres puisque les activités à certains paliers ont repris. Je pense que en ce qui nous concerne, nous, il n'y a pas de grands problèmes. C'est le problème de l'indéquation complète entre les formations et les besoins. Donc, on forme des gens en quantité sur des choses qui ne servent pas à grand-chose. Moi, je me rappelle, j'avais un ami qui est dans la psychologie et autres et il avait des étudiants pour la psychologie du travail. 180 par an. Vous pensez qu'on a besoin de 180 psychologues qui travaillent tous les autres ? C'est bien. Donc, etc. etc. Ce qui veut dire qu'il faut complètement modifier la façon de voir les études et faire en soi qu'il y ait davantage de gens qui soient formés pour les besoins du pays. Ce n'est pas seulement l'industrie, il y a aussi l'agriculture de façon à ce que les gens qui sortent doivent trouver un travail. Donc, il y a un manque total de bonnes formations. Je sais que l'État a passé un accord avec une école à Versailles pour former 600 formateurs et formateurs en technique. il y a différents domaines d'électricité pour briller etc. C'est ce genre d'attitude qui devrait permettre petit à petit d'avoir des gens qui soient formés et qui puissent rentrer chez nous qui ne sont pas au niveau zéro et qu'on puisse pouvoir utiliser et qu'ils puissent monter dans la chaîne des compétences. d'abord, il y a un plan ça c'est déjà une bonne chose et c'est un plan que le gouvernement s'efforce de suivre et ensuite il y a un effort d'assainissement en particulier de finances et la façon de gérer ce genre de choses et enfin il y a un souci de mieux gérer les je dirais les utilities les choses qui sont fondamentales pour que le pays fonctionne en général. Donc vous voyez par exemple on a confié à l'expert la gestion d'électricité de l'SVE sur Paradis et sur l'équipe on a confié la gestion du port à une équipe de gens du port d'Anvers qui sont des grands spécialistes et du port d'Anvers c'est un exemple à Mont-Dieu et également l'aéroport de Cotonou a été confié à une équipe. Je pense que ce sont des systèmes qui vont permettre aux pays de bien marcher bon il y a encore une petite coupure d'électricité on le remarque enfin disons que dans trop longtemps j'espère il y a une électricité de bonne qualité qui pourrait être fourni à tout le monde et ça va permettre vraiment de se développer. Donc voilà je pense c'est un petit peu ça en si peu de temps on peut le perdre je pense que déjà c'est cette notion d'analyser le problème et de commencer à y remédier c'est quand même très bien. Ah oui il faut écouter l'homme d'affaires c'était très dur parce qu'il avait un quasi-monopause sur les graines et puis il voulait le faire de plus en plus cher bon maintenant qu'il est président les prix sont un peu redescendus en plus de son côté il a fait en sorte que la filière rebondisse complètement puisqu'on est passé des bas de 140 tonnes à de 600-7008 tonnes donc bon comme président je préfère c'est-à-dire qu'aujourd'hui vos affaires marchent mieux que avant oui bien sûr avant je passais mon temps à combattre contre la SHB qui lui appartenaient pour offrir les graines maintenant c'est plus pour en faire si vous voulez il y a tellement qu'il n'y a pas de problème donc il y a une relation très amicale avec la SHB c'est un peu plus bien Arnaud Abtapeau journaliste KFM pour ces questions bonjour pour les nantes s'il vous plaît à se poser depuis 2016 vous avez commencé par en parler tout à l'heure le gouvernement pour le régime d'Alain a commencé par entreprendre la réforme dans un domaine structurée dans le domaine structurée au niveau des entreprises dites-nous quels sont les impacts réels de ces réformes là sur les entreprises notamment privées je répète c'est des réformes sur le long terme et l'énergie c'était une horreur il n'y a pas si longtemps ça s'améliore c'est pas encore parfait mais je pense que déjà ce genre de choses on le ressent on a une énergie qui est de meilleure qualité déjà c'est beaucoup moins cher surtout que de toute façon une subvention sur l'augmentation qui a eu lieu peut-être un jour on va se débarrasser des boucles électrogènes en ce cas ce serait une énorme économie ça c'est un bon point le reste je pense que le but c'est d'abord une fiscalité qui soit plus plus équitable et qui commence à toucher l'ensemble de la population et pas seulement un petit groupe d'entreprises du formel ciblées c'est quand même une bonne chose si vous prenez par exemple cette affaire de facturation ça va très loin puisque ça on essaye de se rentrer dans le système pour des gens qui n'y étaient pas donc pour nous ça va signifier une fiscalité plus détalée plus équitable donc sur le moyen terme je pense qu'il y a tout dans le bon sens c'était déjà un gros effort de faire un tel programme le petit reproche que je ferai c'est que l'aspect filière industrie n'avait pas encore été abordé je me rappelle que j'ai assisté à la séance avec donc lorsqu'on a eu au premier présidentiel toute l'explication sur le PAG mon ami Lazare Serretto le truc était un peu court sur autant c'était un programme qui était vraiment très facile celui-là était un peu court donc je suis persuadé que maintenant ce second quinquennat va porter sur des choses très précises sur ce que doit être le développement et bon on a maintenant une zone économique à débuter je pense qu'on va s'attaquer à ce problème-là pour le reste qu'est-ce qu'on peut dire demain sur le fait qu'on s'attaquait à l'énergie qu'on s'attaquait à tout l'ensemble de problèmes indispensables pour que le pays fonctionne bien bien sûr le réseau routier sur lequel un gros effort a été fait voilà le président le président du conseil de l'éducation de l'éducation de l'éducation vous avez notamment scruté tout ce qui est fait depuis 2017 jusqu'aujourd'hui est-ce que vous avez un message à l'emploi du gouvernement vous pouvez vous dire un peu plus oui bien sûr je pense que ce qui est important c'est justement un dialogue et donc par exemple on a un dialogue sur la fiscalité on a un dialogue sur la justice on a un dialogue maintenant qui va commencer sur l'électricité je pense que il faudrait essayer d'aller un peu plus loin mettre la chose de commerce à l'avant pour qu'elle puisse de façon formelle créer un grand groupe qui pourrait discuter avec les ministères de futures évolutions parce que bon quelles que soient les idées pour le président ou pour ses ministres ou ses conseillers à la présidence c'est quand même bien si ça peut être dialogué avec le secteur privé est-ce qu'on peut déjà dire que ce sont vos attentes pour le prochain qu'est-ce qu'il y en a à mon avis c'est une attente très importante oui et cette notion aussi et de filière et de champion alors nous sommes au terme de cette émission monsieur Roland et vous votre écoutez très égoïstement j'espère que cette émission donc m'aura permis au CPB de se faire connaître davantage et je répète que le CPB fait des choses de façon relativement désintéressée en ce sens qu'on ne va pas vers l'intérêt du membre particulier mais on fait des choses de façon globale de façon à voir ce qu'il peut faire c'est un mot de fin je voudrais vous parler quand même un petit peu de la démographie qui est le problème fondamental de tout pays vous avez des pays qu'on est du nord le Japon ou autre qui sont en train de dire qu'il s'effondrait parce que la démographie s'effondre la Chine bien qu'elle fasse semblant d'être une hyperpuissance on aura des problèmes dans 10, 20, 30 ans d'opérations vraiment colossales la Russie l'opération se réduit la France essaie de remplacer les Français de Souches par d'autres sans grand succès donc les pays n'ont des problèmes ici on a le problème inverse je vais parler un petit peu essayer d'avoir une démographie raisonnable positive bien entendu donc plus de deux enfants par personne mais des gens qui soient plus bien nourris éduqués etc et c'est pourquoi je parlais d'éducation de pouce d'athométisation parce que c'est vraiment la base de laquelle on peut espérer que les gens commencent à penser à leur avenir réalisent s'intéressent et puis vraiment évoluent en ce cas le Bénin a un avenir extraordinaire voilà merci alors des avancées notables depuis la création du conseil des investisseurs privés du Bénin et ainsi de RONPEN festives si le gouvernement de la rupture continue sur sa lancée de réformes déterminantes et engageantes Roland Rigu président du conseil des investisseurs privés du Bénin a été l'invité du club de l'économiste de ce jour merci à tous d'avoir été là merci de nous d'avoir suivi on va faire juste après la photo de famille merci merci à tous dit Sous-titrage ST' 501